Les amis, j'étais au téléphone avec un cousin à moi du bled et je lui expliquais comme quoi pour la santé, c'était mieux de manger plus propre. Et pas longtemps après, je reçois une vidéo de lui. Hey, comment ça me peut se faire ? C'est C'est Ness. On se retrouve pour une vidéo d'essai de ne pas rire et aujourd'hui, ce sera une spéciale Malik Booty épisode 22. Alors pour rappeler, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec dos dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, vous pourrez me dire dans les commentaires comment faire de se rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Bébé, on joue à un jeu ? Ouais, vas-y, je suis chaud. C'est quoi ton jeu ? Alors si je dis un fruit, tu cours toucher le mur à gauche. Ouais. Et si je dis une couleur, tu cours toucher le mur à droite. Et ouais, ouais, ouais. Et si tu te trompes et que tu perds, tu me passes ta carte bancaire et je vais faire du shopping avec. Allez, c'est bon, ça me va. C'est bon, t'as pigé, t'es prêt là ? Ouais, vas-y, c'est bon, je suis chaud. Orange. Euh, orange ? Bah, c'était le piège. À bout de la CB. Mais comme t'es une cricheuse, vas-y, tiens, tac, va faire ton shopping. Va, va, va. Merci, moi, chérie. Hé, ça va bébé ? Ah, monsieur Manin, il est gentil, ça va bébé ? Allez, qu'est-ce qu'il y a encore ? Quand cette nuit, dans mon cauchemar, tu me trompais, il n'y avait pas de ça va bébé ? Non, mais t'es complètement folle. Non, mais attends, je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans tes rêves. Ah, parce que pour monsieur, c'est un rêve, c'est pas un cauchemar. Non, mais tu m'as compris. Putain, c'est pareil. Bah, monsieur, il s'énerve pour quelqu'un qui n'a rien fait. Non, mais on a franchi un cap. Là, t'es complètement taré. En tout cas, la taré, elle te surveille. Monsieur Ben Ali, je suis désolé, mais on a un problème avec Youssef. Je vous écoute, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Eh bien, monsieur, il a ramené une tondeuse à cheveux. Il a ramené une tondeuse ? Et pendant la récréation, il joue au coiffeur dans les toilettes. Ouais, mais du coup, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'il a eu la petite Lucie comme cliente. Il lui a dit qu'il allait lui couper que les pointes. Ouais, et du coup, c'est bon, il a fait les pointes. Bon, après la récréation, je récupère la petite Lucie avec le dégradé de Karim Benzema. Aïe ! Et du coup, j'ai le papa de Lucie qui aimerait vous voir. Il veut me voir, mais j'ai rien à lui dire, moi, au père de Karim Benzema. Vous pensez vraiment que c'est le moment de rigoler, monsieur Ben Ali ? Non, mais monsieur Ben Moussa, vraiment, ça ne s'arrange pas avec Toufik, là. Putain, il continue. Pourtant, je vais parler, je vous jure. Maintenant, il veut séparer les garçons et les filles dans la classe. Les séparer ? Bah, bah, bah. Mais attendez, il a mis un voile sur chaque petite poupée. Les poupées, les... Oh, la... Petite nouveauté, monsieur veut interdire l'atelier musique, maintenant. Parce que la musique, c'est haram, non ? Exactement, monsieur Ben... Comment vous savez ? Non, comme ça, parce que j'ai déjà entendu. Bon, après, il y a un autre truc, mais bon, là, c'est un peu plus drôle. Quelque chose de drôle, je vous écoute. Il a vidé la mousse blanche d'une peluche et il se l'est collé comme une fausse barbe. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un petit père Noël, là, qui m'a... Surtout qu'il est un peu gros. Mon fils, il est taré, et toi, t'es contente parce qu'il ressemble au père Noël. Oh, la princesse ! Excuse-moi, c'est un mal que tu viens de... Ah, ouais, hein ? Ah, ça, je t'ai vu, t'as la beauté, comme la beauté de Porsche Cayenne. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? À la vérité, tu m'as tapé l'œil. Allah, je te jure, t'as la sensualité de Mercedes. Mais le mec, il délire, là, il m'a pris pour une tourvoie, en fait. Bon, écoute-moi, princesse. Moi, tu me vois un peu ici, j'ai un peu la galère. Mais la vérité, le Maroc, Meknes, j'ai la maison sept étages. Ça veut dire dernier étage, t'as la tête, t'es les nuages, comme c'était l'avion. Turkish Airlines. Non, mais écoute-moi le mytho. T'as déjà réussi à pécho avec ce genre de disquette ? Pichot, pichot. Oui, 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 c'est vrai, il fait pichot, ouais. Il fait pichot. Mais... Bonjour, monsieur Lamine. Moi, j'ai un très gros problème avec Yacine. Ah, putain, qu'est-ce qu'il a fait déjà ? Il vient à peine de rentrer la classe. Eh bien, justement, c'est par rapport à ça. La rentrée, c'était le 3 septembre. Et Yacine, il a repris hier, le 7 octobre. Oui, non, c'est pas sa faute, c'est parce qu'on a été élu au Maroc. Mais attendez, je vous stoppe, vacances au Maroc, c'est pas un motif d'absence valable. Oui, non, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde là sur la route, hein. Il y avait beaucoup de camions et tout. Ah, il y avait du monde, de quoi vous retarder de un mois ? Non, c'est aussi le temps de dire au revoir à toute la femme et... Ah, chez nous, m'achat Allah, monsieur la professeure, on a une grande famille. La famille minimum haja 120 personnes. Des grandes femmes ? Non, mais j'abandonne, allez, c'est bon. Ok, donc l'appel s'est fait, tout le monde est là. Ah, Iliès, est-ce que tu as pensé à moi ? Hein ? Euh, oui. Mais non, il n'a pas ramené des gâteaux quand même. Mais non, il n'a quand même pas fait le suceur. Ah, une assiette de gâteaux, ça doit être pour vous. Ah, ben merci beaucoup, mon petit Iliès. Ah, mon petit Iliès, Zama. Les gars, c'est pas moi, c'est ma mère, je vous jure. Ah non, mais le lehaz, je suis choqué. T'oublies pas, Iliès, tu feras un gros bisou à ta mère de ma part. Ah, le prof, il fait le bisou à sa mère, moi. Mastagfallah, le prof, il veut gérer sa mère. Ouais, bon, après le bisou, on n'est peut-être pas obligé. Et encore joyeux, Madrouk, hein. Enfin, bonne fête de l'islam, là. Moi, est-ce que je surkiffe dans la vie ? Le Nutella, frère. Oh, mon Dieu, mais t'es au courant qu'il y a de l'huile de palme dedans ? Attends, attends, je te coupe. Le sauveur de la planète, le jeté de sien, là. Même demain, tu me dis, il y a de la pisse de chameau dans le Nutella. Je continuerai à manger. Non, mais... Non, mais, il n'y a pas de non mais. La relation qui est entre Nutella et moi, personne ne se met au milieu. En tout cas, une chose est sûre, ça fait grossir aussi. Mais même grossir, je n'en ai rien à foutre pour le Nutella. Mes abdos, je ne les ai jamais vus, je ne les verrai jamais. Classe ! À la foutre ! Salut à tous, les amis. Aïd Mubarak à tous. Ça y est, c'est la fin du ramadan. Qui dit fin du ramadan, dit retour pour moi dans le game. Donc voilà, quand on reprend les affaires. Donc tous les cums, les mecs, là, à qui je n'ai pas pu répondre pendant un mois, n'hésitez pas à me relancer. Ça y est, quoi. Juste, je vais essayer de m'organiser au maximum, histoire de trouver un créneau pour chacun. Enfin, voilà, quoi. C'est fini, les tiramissus et compagnie. On va vite récupérer nos petites vies, quoi. Allez, je vous embrasse. PS ! Ceux qui n'ont pas Audi ou Mercedes ne m'envoyez même pas de message, en fait. Enfin, au moins, vous gagnez du temps, quoi. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps. J'aime trop les voitures allemandes. Allez, je vous embrasse. Yo, le prof, il a une tête de con. Alors ? Alors là, qui a dit ça ? Mohamed, tu prends tes affaires, t'exclues de cours, tu dégages. Mais monsieur, je vous jure, c'est pas moi. Yo, c'est bon, j'avoue, c'est moi, monsieur. Non, Benoît, tu as bon cœur, mais ne le défends pas. Mais vraiment, je n'ai rien fait. Non, mais je vous jure, c'est moi, c'est pas lui, il n'a rien fait, lui. Mais non, Benoît, la vulgarité, c'est chez eux. C'est pas chez nous. Et puis, même si c'est toi, c'est lui qui a dû t'obliger à parler comme ça. Désolé, Momo, mais j'avoue que c'était moi. Alors, je répète, Mohamed, tu prends tes affaires, tu dégages. Mais je n'ai rien fait. Benoît, tu le prends et tu la mets chez la CPE, s'il te plaît, tu l'accompagnes. Allez. Et en plus, il m'accompagne. Les amis, j'étais au téléphone avec le cousin à moi du bled et je lui expliquais comme quoi pour la santé, c'était mieux de manger plus propre. Et il m'a dit, Sahih, t'as raison et tout, cousin. Et pas longtemps après, je reçois une vidéo de lui. Ah, elle est pas mal celle-là. Il m'a dit, Sahih, t'as raison et tout, cousin. Et pas longtemps après, je reçois une vidéo de lui. Je crois qu'il n'a pas compris le sens de propre. Monsieur Belkacem, je vous l'ai dit, moi, avec Samir, j'ai un gros problème. Je vous écoute, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est l'Algérie, monsieur Belkacem. Comment ça, l'Algérie ? Alors déjà, monsieur, toutes les 15 minutes, il crie « One to three ! » Et il a obligé tous les autres à répondre à un criant « Viva l'Algérie ! » Mais non ! Mais attendez, pendant la récréation, il est rentré dans la classe. Il a remplacé la carte Jumonde par une carte de l'Algérie. Ah ouais, tout l'Algérie ? La semaine passée, je l'engueule parce qu'il venait de bavarder. Il m'a répondu « Un deck, on ne crie pas sur un DZ ! » Quoi, il me menace ouvertement ! Et pour finir, il veut qu'en histoire, on fasse un cours sur Zidane. Parce que c'est le DZ qui a changé le monde. Après, c'est vrai, Zizou, il a fait quand même un… Monsieur Belkacem. Wesh, les amis, tous les dimanche matin, j'ai mon frère qui m'envoie une vidéo de lui en train de faire son footing, d'un sport du dimanche matin. Et après, il y a moi. On n'a pas les mêmes dimanche matin, lui et moi. Et vous alors, vous êtes plutôt team footing ou team batata le dimanche matin ? Allez-y, mettez en commentaire la famille. Salut à toi, Eliès. Je t'avais promis une petite vidéo. Voilà, la famille. Comme tu le vois, j'allais aller faire de la moto, mais j'ai repensé. Tu vois, je t'avais promis. J'en profite pour tous vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Pour ceux qui veulent savoir la marque, c'est T-Mars. C'est l'année 2020, hein. C'est pas de la merde. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, la famille. Message à la communauté piétonne. Enfin, pas à tous. Plus précisément, à ceux qu'on laisse passer mais qui disent pas merci. Non, mais ça va dans vos vies ? Ça te coûte quoi de lever la main pour dire merci ? Incroyable, ça me ménire. Même un chien, tu le laisses passer au passage piéton, il te regarde. S'il pouvait lever la pâte, il la lèverait. Et eux, tu les vois passer ? Bah non, même pas, ils te regardent. Voilà, on te laisse passer, dis merci quand même. C'est la moindre des choses. Allez, je te fais des bisous quand même. Mite en mes sphères, j'ai rigolé une fois. Sinon, c'est trop drôle le dimanche matin avec le sport avec lui. Il va à la boulangerie s'acheter des petites vinoiseries et tout. Et vous mes sphères, quel passage doit faire rire ? Dites-le-moi en commentaire. C'est le papa de Enzo, c'est ça ? Ça dépend de ce qu'il a fait. Comment ça, ça dépend ? Non, non, mais c'était pour rire, c'est moi le papa. Ah, ok, papa comique. Ah bah, Enzo aussi fait des blagues en classe. Enfin, il a fait quoi du coup ? Il a vidé un tube complet de glu sur la chaise de la petite Lucie. Ah merde, du coup... Bah du coup, elle a passé sa journée assise clouée sur sa chaise. À midi, il a fallu que je la porte elle et la chaise jusqu'à la cantine pour qu'elle mange. Ah merde, oh là là. Et là, son papa vient de venir la récupérer. Mais il a fait comment avec la chaise ? Eh bah, il n'a pas eu d'autre choix que de la mettre elle assise sur sa chaise dans le coffre. Bah, en tout cas, il faut voir le bon côté. Le papa, il a gagné une chaise gratuite. Une chaise gratuite ? Non, mais j'abandonne. Les comics, stop. Stop, c'est fini. Bébé, tu trouves que j'ai grossi ? Grossi ? Euh... Comment ça ? Euh... Oh, non, 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 t'as pas grossi, t'as pas grossi. Non, mais vas-y, dis la vérité, je suis prête à l'accepter. Vas-y, dis. T'es sûr ? Oui, oui, vas-y, t'inquiète. Eh bah, la vérité, tu t'es élargi de ouf. Élargi ? Mais regarde, même dans le couloir, on passe presque plus tous les deux. On passe presque plus. Euh, non, mais... Non, mais il n'y a pas de nom, mais en plus, en plus tu grossis, en plus tu ressembles à ta mère. Non, mais calme-toi, en fait, genre calme-toi. Eh bah, c'est la vérité, en tout cas. Non, mais attends, est-ce que tu t'es vu, toi ? Parce que quand t'entends te parler, on dirait que t'es Neymar, en fait. Parce que toi, tu crois que t'as pas grossi. On dirait que t'as avalé le mec que j'ai épousé. C'est quoi cette phrase ? T'as avalé le mec que j'ai épousé, en fait. Ça, tu t'es trop pris pour un playboy. Mais moi, par contre, j'avais rien demandé. Les amis, aujourd'hui, c'est le jour de la liste de Deschamps pour l'équipe de France. Les joueurs qui vont aller à l'Euro. Et là, il est 14h, et il y a une rumeur comme quoi Benzema ferait son retour. DJ, si tu fais ça, wallah, tu me régales, hein. DJ, la France entière, elle demande le retour de Kari. Le seul qui veut pas du retour de Benzema, c'est Giroud, parce qu'il sait qu'il va le faire sauter. Je te jure, moi aussi, j'ai envie de supporter l'équipe de France, wallah. Mais depuis qu'il n'y a plus Karim, c'est plus pareil. Et là, si tu rappellerais Karim, je me sentirais trop français. Moi aussi, j'ai envie de dire, allez, il est plein, bordel. En tout cas, une chose est sûre. Si Karim retourne à une équipe de France, j'achète le maillot floqué Benzema derrière. Obligatoire, l'équipe. J'achète même un coq, comme le coq de la France. Comme je parle de lui, comme je le défends, les gens, ils vont croire Karim Benzema, c'est mon frère, Fado. Allez, Charlotte, qu'il soit rappelé quand même, vraiment. Karim Benzema. Eh ben, voilà. C'était pas si compliqué que ça, DJ. Karim Benzema, on a perdu 5-6 ans sans lui, là. Mais bon, là, t'as fait une bonne chose de le rappeler, vraiment. T'es un bon DJ. Parce que Giroud, là... Oh, la petite sirène. C'est à moi que tu parles ? Ah oui, si, à toi, je lui parle. Après, moi, je vois toi passer, je dis elle, il est pétillante. Pétillante ? Ah oui, je dis elle, elle doit avoir même le goût de bon fruit. Non, mais le mec a cru que j'étais un chweb sa grume. Un chweb sa grume. Ah oui, je dis elle, elle doit avoir même le goût de bon fruit. Non, mais le mec a cru que j'étais un chweb sa grume. Mais non, quand même pas le chweb. Mais même, t'as le regard... Delicieuse. Non, mais dites-moi que c'est une caméra cachée, là. Toi, tu mets la Nivea. Pourquoi ? Parce que je vois la peau de toi. Ça, tu vois, elle est tendre et moilleuse. Et maintenant, il me prend pour un fondant au chocolat. Du coup, t'as un numéro ? Mon numéro... Même pas, je te réponds, en fait. Papa, j'ai décidé de devenir végétarien. Jean-Kévin, mon fils, je te soutiendrai toujours dans tes choix. Tu sais quoi ? Eh bien, moi aussi, je deviens végétarien avec toi, mon fils. Parce que je t'aime, mon fils. Merci de ton soutien, papa. Ah, papa, je décidais de devenir végétarien. Yeah, hey, allez, combien ça va me coûter cette histoire ? Non, rien, au contraire, en fait, ça veut dire que je mange plus de viande. Ah, mais l'hamdoulilah, les économiques, je vais faire avec tout ce que tu mangeais, espèce de halouf. Ça va, après, faut pas abuser, je sais pas. Ah, si, si, tu consommes beaucoup, hein. Mais oui, végétarien, c'est un peu, tu deviens un lapin, en fait. Non, mais quel lapin ? Par contre, oh Allah, commence pas à me dire achète-moi des graines ou là, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est très bonne idée, en tout cas. Si t'as d'autres idées comme ça, j'économise de l'argent. Naked. Non, mais monsieur Belkacem, avec Youssef, c'est plus possible, hein. Putain, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Eh bien, il dort en classe. Mais vraiment, il dort vraiment. On l'entend ronfler, il pète. Ah, mais ça, c'est normal, c'est parce qu'il dort pas la nuit. Comment ça, c'est normal, il fait quoi la nuit ? Ben, il fait le streaming, là. Ben, il joue à Fortnite et les gens, ils le regardent jouer. Mais c'est pas bien, ça, monsieur Belkacem. Pas bien, hein. Il touche 7000 euros à 11 ans. Ah, 7000 euros. Oui, oui, à la maison, c'est lui qui paye les factures. Pour réparer ma voiture, c'est lui qui m'a avancé l'argent. C'est devenu lui, l'homme de la maison. Donc, monsieur le prof, est-ce que toi, tu vas payer mes factures ? Ah ben non, hein, même si je voulais... Alors, tu laisses mon fils, Youssef, il se repose à l'école, d'accord ? Ben, au moins, juste, s'il peut un peu moins ronfler, déjà. Salut, les amis. C'est le deuxième jour où le couvre-feu est repassé à 21h. Là, il est 19h15, j'ai plus l'habitude, en fait. Je suis dehors, mais je suis perturbé. J'ai l'impression de faire un truc mal. En fait, comme si ma mère, elle m'avait puni pendant un moment. Et là, genre, c'est bon, j'avais eu un bon bulletin. Elle m'avait dit, allez, c'est bon, ta punition, elle est levée. Il va falloir que je réapprenne à vivre dehors après 19h, en fait. C'est pas normal de se faire punir à 27 ans. En tout cas, déjà, ça fait du bien jusqu'à 21h. Et Inch'Allah, un jour, la vraie liberté, wesh. Donc, bienvenue à l'entretien d'embauche, monsieur Belaziz. Ah oui, merci, bienvenue de toi, dis-moi. Ah, d'accord. Donc, vous pensez avoir les qualités requises pour ce job ? Oui, qualités, j'ai beaucoup. Qualités, oui. Après, les requises, c'est pas ma plus grande qualité. C'est vrai, on me dit pas souvent, je suis requise. Ah, ok. Donc, français niveau maternel. Ah oui, moi, l'instant maternel, beaucoup, hein. Super, l'instant maternel. Après, je fais très bien le cuisine, hein. Non, mais là, monsieur Belaziz, vous passez un entretien d'embauche pour chauffeur-livreur. Et les qualités, vous me dites, je fais bien la cuisine. Ah oui, je fais le pâte boulogneuse. Wow. Les pâtes boulogneuses, ouais, j'abandonne. Allez, on vous rappellera, hein. Merci. Message à YouTube. Vous comptez aller jusqu'à où avec vos pubs ? En fait, j'ai capté, au plus on dit rien, au plus vous mettez des pubs. Parce que là, là, je voulais juste écouter le petit son de DJ Khaled et Justin Bieber, le dernier, une tuerie. Sauf qu'avant de l'écouter, j'ai droit à la pub de Wish et je me tape la pub de Vinted. Et en plus de force, tu peux même pas passer, tu sais, le genre de pub qui te mette le démon. Arrêtez, voilà, arrêtez. Moi, j'ai connu une époque, il n'y avait pas de pub du tout, même. Bientôt, juste pour écouter une petite musique, je vais te taper un quart d'heure de pub. Non, voilà, vous abusez. Non, voilà. Après, si j'étais YouTuber et que c'était pour me payer, ben là, je pense que je ne me plaindrais pas. Mais je touche pas d'argent, voilà. Après, on peut s'arranger. Écoute, en même temps, moi, avec votre fille, j'aimerais faire un mariage simple. Ah oui, quelque chose de simple, c'est très bien. Mais j'ai quand même eu quelques idées. Ouais, des idées, comme quoi. Moi, c'est bien ma fille, elle arrive à la mairie en hélicoptère. Un hélicoptère ? Oui, et la salle ? La salle, je connais une MJC pas chère du tout. Non, moi, je pensais château, comme château Versailles. Le château de Versailles. Et le repas, par contre, j'ai voulu crevettes, les grosses, le Omar. Ah ouais, moi, rien à voir, j'avais pensé un poulet aux olives. Je comptais 150 000 euros, c'est bon. 104 000 euros. Donc, la vérité, juste pour venir chez vous, j'ai fraudé le métro. Donc, 104 000 euros, je crois pas que c'est dans mon budget. Moi, je peux t'avancer 1 000 euros. Non, mais la fille, c'est Shakira, lui. Non, mais monsieur Benhamar, là, Youssef, il est viré deux jours. Ah, je vais le traîner, ce petit. Il a fait quoi encore ? Ah, parce qu'il a volé le téléphone de Mathéo. Ah, il a volé. Ah, d'accord, d'accord. Bah, dis-toi, il va pas venir pendant 2-3 semaines, là, à l'école. Non, mais j'ai dit qu'il était viré que deux jours. Non, mais 2-3 semaines, c'est le temps qu'il réapprenne à marcher, avec ce que je vais lui faire. Non, mais attendez, il faut pas s'énerver, monsieur Benhamar. Non, monsieur le prof, c'est moi le papa, t'as compris ? Je vais le balayer comme jamais. Non, mais attendez, la violence, ça résout rien, monsieur Benhamar. Bon, arrête avec tes phrases de Jean de La Fontaine, parce que tu en dis encore une, je t'en mange une. Non, mais je... Maman, je te présente Emma, ma copine. Emma, ta copine. Salam, tata. En tout cas, vraiment, merci de m'accepter dans la famille, hein. De la famille ? Ouais, famille, parce qu'on veut se marier. Je pensais vraiment pas retrouver un nouveau mec. Et pourquoi pas trouver ? Parce que je suis quand même tombé enceinte trois fois avec mon ex, hein. Mais vous inquiétez pas, j'ai avorté à chaque fois. Ah, tu m'avais pas dit trois fois. Yeah, Willy, 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 Willy. Vu qu'en plus, j'ai fait un petit peu de prison, bah, je pensais vraiment pas qu'un mec revoudrait de moi. Il a des présents, le... 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 le Heps. Yeah, Willy, Willy. Tu trouvais où, celle-là ? On s'est rencontrés en boîte, tata. J'étais déchiré, hein. Non, non, mais non, on s'est rencontrés pas loin de la boulangerie. Espèce de mytho, la boulangerie. Bon, on est là, on parle, on parle, mais si on attaquait l'apéro... Le p quoi ? Le péro ? Yeah, Willy, 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 Willy...